Alors, bonjour à tous, on est toujours le samedi 12 septembre 2020, 5h52 hors du Québec, chers amis, chers cousins français, justement, on va parler de vous dans cette vraiment année 2020 des plus historiques, uniques, et on s'en rappellera, on est tous marqués au fer rouge, et les livres d'histoire parleront de nous pendant des milliers d'années. Le premier ministre français appelle à la prudence pour éviter un verrouillage général. Le premier ministre français Jean Castex a appelé les citoyens à faire preuve de prudence pour empêcher la propagation du COVID-19 en annonçant des mesures visant à créer une capacité de test et de traçage plus efficace dans le pays. Cela vient après que le pays ait enregistré près de 10 000 nouveaux cas en une seule journée, jeudi, un record depuis le début de la pandémie. Le président Emmanuel Macron avait promis que des nouvelles mesures donneraient une certaine visibilité sur les semaines à venir. Pourtant, après une réunion du Conseil de la Défense, le premier ministre a appelé les Français à continuer à utiliser les comportements préventifs tels que l'éloignement physique et le port d'un masque tout en annonçant quelques nouvelles mesures pour lutter contre la propagation du virus. « Notre stratégie ne change pas, combattre le virus sans mettre de côté notre vie sociale, culturelle et économique, l'éducation de nos enfants et notre capacité à vivre normalement », a déclaré Castex. Notant qu'il y a eu une longue attente dans certaines villes, les laboratoires donneront désormais la priorité aux personnes symptomatiques ou aux contacts de cas positifs de COVID-19 avant les autres, a déclaré Castex, ajoutant que le gouvernement embaucherait 2 000 traceurs de contacts supplémentaires à Marseille et à Bordeaux ainsi qu'en Guadeloupe. Castex a déclaré que les préfectures devraient avoir des plans d'ici lundi pour des mesures locales en raison de la hausse des hospitalisations dans ces zones. La situation en France se détériore au milieu d'un retour massif de vacances et la rentrée scolaire en septembre a contribué à l'augmentation des cas. Jeudi, 32 écoles étaient complètement fermées en France à raison de la fameuse COVID-19 et 524 classes renvoyées chez elles en raison de la propagation du virus, a déclaré le ministre français de l'Éducation à Euronews. Mais beaucoup disent que c'est différent de l'épidémie précédente en mars. Près de la moitié de ces nouveaux cas sont asymptomatiques et beaucoup concernent de jeunes adultes âgés de 20 ans à 39 ans qui développent des formes moins sévères du virus. Les responsables britanniques ont déclaré vouloir apprendre des pays comme la France et l'Espagne où les hospitalisations augmentent actuellement. Ils ont récemment fermé des pubs et des restaurants à Bolton où le taux d'incendie ou d'incidence, pardon, est inférieur à celui des noms ou de nombreuses grandes villes françaises. Le chef du conseil scientifique français, Jean-François Delfrézi, a déclaré que le gouvernement devra prendre un certain nombre de décisions difficiles dans les 8 à 10 prochains jours. Delfrézi a déclaré que la plupart des infections provenaient d'un rassemblement privé appelant les Français à faire plus d'efforts pour prévenir l'infection. Castex a également annoncé que la période d'auto-isolement pour ceux dont le test est positif au COVID-19 passera de 14 à 7 jours. Des membres du conseil scientifique ont déclaré lors d'une conférence de presse récemment que certaines personnes ne suivaient pas la période d'auto-isolement. Certains experts ont déclaré que cette mesure suivait les preuves actuelles concernant le virus, même si la plupart des autorités sanitaires recommandent globalement une mise en quarantaine pendant deux semaines. Nous savons que les gens sont contagieux pendant cinq à six jours après leurs symptômes, donc il n'y a vraiment aucun intérêt à imposer un isolement de 14 jours pour les gens quand on sait qu'une semaine après leurs symptômes, ils ne sont plus contagieux, a déclaré Pascal Crépy, professeur à l'École des hautes études en santé publique de Rennes. Crépy souligne que l'ensemble des mesures ou de mesures qui étaient en place en juin et en juillet étaient suffisamment efficaces pour contrôler l'épidémie, expliquant que pendant des mois après le verrouillage, les cas sont restés sous contrôle malgré l'ouverture des restaurants et des bars. Il est encore temps d'adopter des mesures plus strictes, a déclaré Crépy, expliquant qu'il existe des outils que nous pouvons encore utiliser pour réduire la transmission en France. Mais il dit que certaines politiques plus strictes dans d'autres pays, telles que la limitation des rassemblements privés ou la création de groupes sociaux, pourraient ne pas fonctionner en France. L'Angleterre, par exemple, a seulement limité les rassemblements privés à six personnes, mais la Haute-Cour de France s'est située en mai que les restrictions de rassemblements publics ne peuvent pas s'étendre au lieu de vie, ce qui signifie que le gouvernement ne pouvait pas limiter les rassemblements privés. C'est très difficile en France parce que ce que vous faites chez vous est votre affaire, donc l'État n'a rien à voir avec ça. Je pense que c'est aussi une question culturelle. Toutes les politiques doivent être adaptées au gouvernement propre, à leur propre population. Donc on voit ici le tableau. Je vous laisserai ça dans la boîte de description, cet article-là d'Euronews, vraiment intéressant. Les responsables du gouvernement français ont déclaré que la crise économique pourrait devenir pire que la crise sanitaire, insistant sur le fait qu'ils voulaient prendre des mesures locales pour faire face à la crise au lieu de procéder à un verrouillage national. Ces mesures locales ont notamment rendu les masques obligatoires à l'extérieur, y compris dans des grandes villes comme Paris, Lyon, Toulouse et Nice. Lorsqu'un cluster a éclaté dans un village nudiste, les petits coquins du sud de la France, les autorités locales ont fermé 17 établissements afin de freiner la propagation du virus. Des mesures locales, telles que la fermeture des bars et de restaurants, seraient un coût beaucoup moins important pour l'économie que le verrouillage généralisé. Où les gens ne peuvent pas aller au bureau, ils ne peuvent pas aller aux usines, a déclaré l'économiste. Nicolas Véron, qui n'a probablement jamais eu d'entreprise dans sa vie, ni créé un seul emploi, mais c'est un économiste. Je pense que le verrouillage général qui affecte l'industrie et les services dans toute une gamme de secteurs, ce que des pays comme la France et l'Espagne avaient mis en place au printemps, ne reviendra probablement pas. Donc, on verra ce qui arrivera en temps et lieu, mais pour l'instant, on est loin d'être sortis de cette situation-là. Et je vous demande, mes chers amis, d'affiner votre patience. Sous-titrage ST' 501